Qu'est-ce que le syndrome de Joubert ? Qu'est-ce que le syndrome de Joubert ? Le syndrome de Joubert est une maladie rare d'origine génétique en rapport avec une malformation congénitale du cervelet et du tronc cérébral, deux organes situés à la base du cerveau. On parle de malformation congénitale car il s'agit d'une anomalie de développement de ces deux organes qui se forment pendant la grossesse. Cette malformation ne s'aggrave pas avec le temps. Au niveau cellulaire, le syndrome de Joubert est lié à un dysfonctionnement d'une structure qui s'appelle le cil primaire. Cette structure est présente à la surface de toutes les cellules de l'organisme et a un rôle de capteur. L'incidence était estimée à une naissance pour 100 000, mais la meilleure connaissance du syndrome a permis plus de diagnostics et l'incidence est donc probablement plus élevée. Ce syndrome touche les filles comme les garçons. À quoi sert le cervelet ? On sait que le cervelet, c'est principalement un centre régulateur de la fonction motrice, c'est-à-dire qu'il intervient dans le mouvement, le maintien de la posture et l'équilibre. On sait également qu'il est impliqué dans la cognition, c'est-à-dire les processus de la pensée, et également dans la régulation des émotions. Quels sont les signes principaux du syndrome ? Chez le nourrisson, parfois, dès les premières heures de vie, on peut observer un manque de tenus, appelé hypotonie. Il peut également être observé des anomalies du rythme respiratoire, à type d'apnée, c'est-à-dire de pause respiratoire, ou d'hyperpnée, c'est-à-dire d'accélération du rythme respiratoire. Et ces troubles sont transitoires. On peut également observer des mouvements oculaires anormaux, c'est-à-dire des mouvements des yeux anormaux, avec des difficultés à suivre, qui donnent une impression de mauvaise vision. Ces signes peuvent être absents, et les symptômes devenir plus évidents avec le temps. Chez l'enfant plus grand, on peut observer un trouble d'équilibre, appelé ataxie, avec une marche qui est acquise avec retard entre 18 mois et 5 ans. Il existe également des difficultés dans la coordination du mouvement volontaire, qui manque de précision et avec une lenteur d'exécution. Ces troubles peuvent interférer avec les gestes de la vie quotidienne, et à l'école, avec l'écriture, qui est hachée et qui peut manquer de lisibilité. Les efforts fournis pour ces mouvements peuvent occasionner une grande fatigue. Un retard de langage est également possible, avec une voix qui est hachée, lente. À l'école, l'enfant peut présenter des difficultés d'apprentissage, avec pour la moitié d'entre eux une déficience intellectuelle. Ces difficultés d'apprentissage peuvent être en rapport avec des troubles de la mémoire de travail, des troubles visuospatiaux, et également des troubles des fonctions exécutives, c'est-à-dire des difficultés à organiser, à programmer. Mais c'est souvent la lenteur qui est au premier plan des difficultés. Les enfants peuvent également rencontrer des difficultés à gérer, à réguler leurs émotions, et également parfois une intolérance à la frustration. Les mouvements oculaires anormaux peuvent persister, on parle d'apraxie oculomotrice, mais ces troubles s'atténuent avec le temps. L'ensemble de ces symptômes peuvent être de degrés variables et interférer donc de façon différente sur l'autonomie, l'indépendance et la scolarité. Certains enfants peuvent présenter une atteinte extra-neurologique qu'il convient de rechercher pour pouvoir les prendre en charge. On peut par exemple retrouver une atteinte rénale avec des kystes rénaux ou une néphronoptise qui altère la fonction du rein. Un bilan ophtalmologique est nécessaire à la recherche d'atteinte de la rétine qui peut être congénitale, c'est-à-dire présente dès la naissance, ou apparaître avec le temps. On peut également retrouver des malformations de l'œil, comme des colobomes par exemple. Les atteintes hépatiques sont plus rares, à type de cirrhose, de fibrose, ou simplement d'altération du bilan biologique hépatique de façon isolée. Comment est porté le diagnostic de syndrome de Joubert ? L'IRM cérébral va montrer la malformation du cervelet avec un signe qui est caractéristique du syndrome de Joubert qu'on appelle le signe de la dent molaire. C'est l'association des signes cliniques et des signes radiologiques qui permet de porter le diagnostic de syndrome de Joubert. L'analyse génétique va permettre d'identifier le gène en cause chez près de la moitié des patients. On connaît actuellement près d'une trentaine de gènes qui peuvent être responsables de syndrome de Joubert.